Oh la 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 les amis vous étiez près de 9000 avec Carol et moi en live pour découvrir ces toutes nouvelles images la seconde bande annonce de gameplay de Red Dead Redemption 2 qui sortira le 26 octobre prochain et qui met la planète du jeu vidéo sans dessus dessous la tête à l'envers car clairement il y a une sorte de saut générationnel regardez un peu ces images alors vous savez quoi on va prendre le temps de se poser on fera des arrêts sur images histoire de décrypter un peu tout ce qu'on a vu allez c'est parti ça y est Red Dead Redemption gameplay partie 2 alors qu'est ce qu'on a pu voir on va se faire des petits arrêts sur images de temps en temps déjà moi l'une des choses qui m'a absolument bluffé dans les images qu'on a pu voir c'est la qualité des éclairages la qualité des lumières le côté regardez on s'arrête tout de suite vous avez vu un peu le côté brumeux un peu qui nimble cette séquence regardez la distance d'affichage c'est quand même assez impressionnant alors ce trailer de gameplay 2 était l'occasion d'en montrer plus un peu sur les missions donc sur les cambriolages les braquages mais aussi des interactions diverses avec les personnages personnages toujours avec Arthur Morgan là une fois de plus je arrête sur image regardez un peu comment la lumière passe à travers les arbres c'est vraiment extrêmement impressionnant je rappelle quand même à tout bien tout honneur que toutes les images que vous êtes en train de voir ont été capturés sur le jeu à proprement parler vraiment il n'a pas été précisé c'est ps4 ou xbox one alors c'est probablement ps4 pro si je dis ça c'est tout simplement car vous savez il ya un accord commercial entre rockstar et playstation pour ce titre là et donc on imagine bien puisqu'il ya le pack ps4 pro qui restera vraiment une exclu playstation que c'est le cas et que toutes en plus les previews qui ont été faites ont été faites sur ps4 pro allez on continue vous pouvez attaquer des trains les badauds regardez regardez pareil là la pluie suintante sur les costumes la profondeur etc la qualité aussi des animations là pareil l'éclairage qui arrive sur le côté sur le visage sur la peau d'arthur morgan le protagoniste principal et là je vais vous demander de faire attention dans toutes les séquences regardez bien à quel point les costumes la la sangle la boucle de ceinture d'arthur morgan son chapeau tout ça bouge de manière totalement indépendante ça m'a sauté aux yeux du coup depuis je suis allé revoir d'autres trailers et c'est le cas déjà mais vraiment tous les accoutrements ne sont pas figés comme souvent c'est le cas sur le personnage non non il bouge de manière totalement réaliste on en parle un petit peu de la profondeur de champ à je sais pas combien de dizaines de kilomètres des nuages absolument somptueux bref voilà sa fourmire de bandes rivales et dehors la loi dont des personnages qui ont l'air quand même clairement mexicain est-ce que ça veut dire que le nouveau mexique sera aussi de la partie à suivre regardez la densité de la forêt ah mais les petites expressions de visage ultra subtils regardez le bayou et regardez comment se comportent les chevaux alors ça c'est un point aussi que je voulais souligner juste avant de revenir sur le système de sang froid qui avance désormais par palier on y arrive avec cette séquence c'est de voir à quel point le jeu est clairement très cru vous avez vu les assassinats coups de couteau dans le coeur etc les impacts de balle et voilà on va en voir plusieurs avec ce système de sang froid c'est clairement un jeu pegui 18 plus pas de doute là dessus mais je veux dire la violence est clairement exprimé et montre le côté brutal de ce gang puisque vous le savez vous êtes des malfrats le gang van der linde dans lequel arthur morgan est partie prenante et ben c'est quand même vraiment pas des rigolos même si apparemment il y aura des choix des décisions morales et on va y revenir dans un instant dans le trailer elles auront des impacts à court moyen et long terme et par exemple si dans une famille vous tuez le père et bien il n'est pas dit que le gamin la femme etc ne vous envoie pas ce qui paraît tout à fait normal et que c'est des répercussions un petit peu plus tard allez on va passer au système de sang froid avec comme nouveauté principale il avance désormais par palier le système de sang froid a été étendu et progresse au fil du jeu voilà il progresse au fil du jeu donc on peut figer le temps marquer les adversaires mais il y a un point qui me paraît vraiment super intéressant c'est ce qu'on va voir là regardez petit arrêt sur image vous voyez les zones rouges et bien en fait désormais on peut carrément voir les organes vitaux des adversaires et savoir là où l'impact peut être fatal immédiatement alors évidemment la tête somme toute logique mais on voit aussi le coeur probablement l'estomac le sexe aussi alors qu'on voit que les jambes elles ainsi que les bras il n'y a pas de problème enfin il n'y a pas de problème forcément ça fait mal mais ce n'est pas fatal et ça ça va pouvoir préciser les choses d'autant que dans le mode chasse puisque vous savez je vous ai fait plein de vidéos à ce sujet il y a 200 espèces différentes dans le monde de Red Dead Redemption 2 un écosystème total une chaîne alimentaire complète c'est à dire que vous êtes chasseur d'animaux oui mais les animaux entre eux se chassent aussi et vous pourrez utiliser ce système de localisation vraiment des organes vitaux pour à l'arc ou à la carabine et autres viser précisément et si vous tirez à côté et bien forcément votre balle ou votre flèche ne fera pas mouche allez on continue c'est fatal vous avez vu les mains vraiment sur la gâchette etc voilà alors arrêt sur image aussi regardez Arthur Morgan c'est lui hein tout à l'heure il était sans barbe mais si vous l'ignorez et bien oui la pilosité des personnages va évoluer en temps réel tout au long du jeu c'est pas la seule chose qui va évoluer en temps réel je vais y revenir dans un instant et du coup ce sera votre décision de savoir si vous vous rasez si vous ne vous rasez pas si vous vous coiffez si vous vous lavez aussi et donc c'est totalement libre donc vous pourrez avoir une grosse bebard de l'enfer imaginons si vous vous rasez jamais dans le jeu j'aimerais bien savoir jusqu'où ça peut aller est-ce qu'on peut finir en ambiance père noël du dimanche ou pas et là ça lui donne un petit look quand même clean this food pas piqué des hannetons apparemment la corpulence aussi va pouvoir évoluer en fonction des plats que vous allez manger et du coup ce que je trouve chouette c'est que nous n'aurons pas forcément le même personnage c'est toujours arthur morgan mais en fonction de la manière dont on va le traiter l'habiller le costumer le 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 soigner quelque part et bien il sera différent je trouve ça très très classe voilà la nourriture qui aura aussi un impact l'armement qui sera aussi voilà ou ne faites rien vous l'avez bien entendu et si vous vous l'avez pas bah regardez on voit vraiment bah la boue qui tombe vraiment sur sa tenue etc sur ses avant-bras il devient dégueulasse quoi un gros crasso et vous avez vu là vous l'avez vu prendre son bain mais ce sera à votre discrétion et je trouve une fois de plus que dans cette quête au réalisme ou en tout cas à la cohérence que vraiment travail rockstar game et bah franchement ça fait partie des éléments qui me paraissent extrêmement centraux des petits détails mais c'est dans les détails que le diable se cache pour faire quelque chose d'exceptionnel allez on continue non mais non mais mais regarde les différents jeux de cartes la pêche les hordes regardez le ciel étoilé dans votre camp coupé du bois joué au petit cube je connais pas ça ça c'est de créer à découvrir et de personnes à rencontrer non mais les éclairages une fois de plus excusez moi je vais revenir un instant en arrière mais je veux juste qu'on s'attarde là comme ça mais je sais je vous bassine sur la qualité des animations sur la qualité des éclairages et donc dans l'immersion visuelle que ça propose à mon sens c'est là entre autres que red dead redemption 2 marque sa différence par rapport à la concurrence regardez comment les rayons passent à travers les branchages super impressionnant super impressionnant vous avez vu le sac qui bouge indépendamment le système de combat attendez 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 je l'avais pas vu j'ai regardé au moins trois quatre fois cette séquence mais c'est arthur morgan sans son chapeau en fait là je vais juste mettre une petite pause au moment précis vous pouvez prendre part attention là là voilà là vous voyez bien c'est arthur morgan qui est pris tenu par un 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 malfrat battu là comme ça on le voit sans son chapeau je rappelle effectivement que si il advenait que c'est le game over que vous mourriez et bien et que vous avez perdu votre chapeau par exemple il faudra vous allez repopper un peu plus loin il faudra revenir et être assez rapide ou espérer que le chapeau soit resté sur place sinon il faudra en racheter d'autres etc et comme vous le savez le chapeau et bien vous allez pouvoir le personnaliser forcément j'en connais parmi vous dont moi qui vont devenir un peu maniaque dans ce genre de cas une raison de plus de faire attention lors des combats qui ont été complètement revus vraiment les combats à main nue comme ça pour les rendre plus dynamique et plus agressif et apparemment l'IA des adversaires est assez costaud 2 assister à des spectacles les spectacles ça c'est classe participer à des duels et bien regardez et on voit bien excusez moi pour se tarer sur image sur une partie peu ragoûtante mais vraiment on voit l'impact de la balle sur le visage et même sur l'oreille et regardez ça complètement explosé voilà je vous en parlais les gens se souviendront de vous et de vos actions là en l'occurrence on voit clairement que cette femme et son enfant insulte Arthur Morgan probablement parce que soit il a laissé faire soit c'est lui qui a tué son mari son père et leur courroux bien compréhensible aura des répercussions il faudra voir comment au fur et à mesure dans l'aventure vous pouvez aussi vivre le jeu à la première personne ah enfin ce mode à la première personne voilà qui est disponible dès le lancement même du jeu à tout moment vous pouvez basculer il y a quatre modes de vue plus ou moins éloignés regardez l'immersion regardez la qualité des animaux une fois de plus regardez comment il se fait déporter je vous le remets un coup là cette séquence regardez comment il se fait éjecter vraiment super impressionnant les vues cinéma alors là je m'interromps là dessus parce que moi je sais que je vais et je suis persuadé que vous aussi en abusez les vues cinéma vous le savez le jeu il n'y a pas de voiture on est soit à pied soit à cheval alors il y a des calèches des diligences mais l'open world est annoncé comme le plus grand jamais réalisé par rockstar games du coup ça va être parfois très long et bien pour faire passer un peu ce moment sans être comme ça ils ont développé des à mode cinématographique où on aura comme ça pouvoir profiter bien des paysages des dialogues entre les personnages et regardez c'est non mais c'est ingame ça c'est ingame tous ces éléments créent un monde vaste vivant et dangereux ça tue non mais regardez regardez je vous je me permets juste un instant de remettre ce plan qui à mon sens est emblématique de ce que toute personne qui attend vraiment red dead redemption voilà pourquoi on l'attend ce genre de séquences là avec les roches on dirait un peu monument valley aux états unis dans les parcs nationaux ambiance Sergio Leon et autres qu'est ce que ça a l'air d'être bon à cheval comme ça à bride abattue on est loin du côté très aride ocre et finalement très désertique du premier red dead redemption avec ses immenses qualités mais aussi ses quelques défauts là on sent que c'est beaucoup beaucoup plus varié tout simplement ça déglingue et je me permets juste de remettre un tout petit peu le début regardez le ceinturon je vous ai dit combien il bougeait regardez vous avez vu comme ça bouge totalement indépendamment attendez vous savez quoi je vous le remets je me pousse regardez regardez le ceinturon red dead redemption 2 offre le monde ouvert le plus ambitieux proposé par rockstar games à son jeu cette histoire épique de la vie bah voilà les amis on l'a attendu avec abigail devant vous avez vu mission d'escorte etc on l'a attendu non mais attend 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 voilà pareil avec la barbe etc on dirait blondin avec la fumée là comme ça la vapeur d'eau qui sort de la bouche du cheval mais aussi d'Arthur Morgan vraiment la barbe ça lui change complètement le style et vous voyez sur ses jambes il y a carrément une espèce de pantalon en peau qui doit être soit de loup soit d'ours on voit sa tenue qui est adaptée au grand froid il faudra sûrement énormément soigner son équipement en fonction des situations je remets juste le tout premier plan voilà dans la neige avec regardez comment ça s'enfonce dans le sol regardez la réalisation je rappelle 105 giga de données sur le disque dur peut-être même plusieurs blu-ray mais on comprend instantanément pourquoi et comment ce jeu a l'air d'être dans une autre dimension dans une autre dimension bah ouais c'est pas quoi vous dire de plus que je suis absolument bouche bée vous allez me dire vous maintenant dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé mais avant cela avant cela on va faire un tout petit détour et bien par ma page communauté bien sûr je fais un petit refresh voilà en 32 minutes vous êtes déjà 1500 à avoir répondu je vous ai posé la question qu'avez-vous pensé de ce nouveau trailer de gameplay de Red Dead Redemption 2 et bien c'est clair net et sans bavure à 74% c'est top pour vous à 16% c'est pas mal 6% bof 4% tout naze et oh les 4% vous êtes dans quel monde dans quelle planète vous devez être aigri de tout là quand même il y a que 10% qui sont pas super emballés il y en a 90% qui n'en peuvent plus et en juste 32 minutes 1500 votes c'est dire à quel point et bien vous êtes chaud patate n'hésitez pas à continuer évidemment à voter maintenant à vous de jouer dans les commentaires en dessous dites moi tout ce que vous en avez pensé est-ce que vous étiez avec nous pendant le live et si vous découvrez la chaîne à cette occasion et bien bienvenue n'hésitez pas à vous abonner il y a d'autres vidéos qui vous attendent on se retrouve bien sûr extrêmement vite pour d'autres décryptages et analyses de jeux vidéo vive notre passion du JV et franchement là Pouah quelle classe et quelle claque vivement le 26 merci